Si vous voulez parler de la demande de levée de l'immunité parlementaire de certains députés qui furent ministres et pour des faits qu'on leur reproche, en tout cas au moment de leur fonction de ministre, je constate comme tout le monde que sur les cinq dernières demandes, l'une a été rejetée à une majorité importante. Cela devrait probablement signaler quelque chose et j'espère que cela ne nous ramène pas d'abord à cette période où systématiquement ou de manière quasi unanime, en tout cas les députés avaient tendance à se couvrir, à se protéger. Sous réserve des raisons qui fondent le vote des députés, j'estime que c'est une procédure, en cas que c'est une situation à la limite ordinaire, dans la mesure où c'est prévu par la Constitution, que pour juger des ministres et relativement des faits commis à l'occasion de l'exercice de leur fonction, il faille bien demander la levée de leur immunité, s'ils sont députés en l'espèce, ou même s'ils ne le sont pas, en tout cas il faille en avoir l'autorisation. Cela ne fait de personne encore un coupable et il s'agit d'être serein, d'observer le cours de la justice elle-même pour déterminer, pour savoir à quelle conclusion on aboutirait s'agissant de ce qui est reproché aux différents mises en cause. L'essentiel est qu'il n'y ait pas chasse aux sorcières, ni volonté de se couvrir mutuellement de la part de ceux qui sont les élus ou bien qui sont au sommet de l'État, de sorte à ne pas donner l'impression de l'acharnement d'un côté, ou de l'autoprotection des uns et des autres au sommet de l'État. Générique